Qu'est-ce qu'on dit, prend d'attitude. Qui était vachement actif, d'ailleurs. Et le match se lance avec une initiative pour Raval. Raval, ouais, c'était assez prévu. Par contre, j'aurais peut-être donné une initiative sur les Lyo, moi, mais non. Du coup, l'Initiatif qui aura envie, autour d'eux, de qu'occupe le SRAM, et le SRAM qui a juste sa sa vie, donc le combo de portail va être difficile à placer. Donc l'Initiatif est plutôt avantageuse. Ouais, non, mais retrait de tour 1, donc ils ont prévu leur... Oh, la kawad pour permettre une odyssée dessus. Mais attends, mais c'était une utrophe. Il joue haut ? Il joue, mais il joue pas fait, effectivement. Oh, effectivement, ils peuvent se le permettre avec l'Initiatif. Oh, ça va être un utrophe qui va taper, ça, ça fait plaisir. Il n'a pas encore révélé son mode, parce que c'est fait dommage cette fois-ci, mais... Ouais, ça va taper, hein. Il considère que l'Initripsa suffit pour le soin, et en général, c'est le cas d'Initiatif. Oui, clairement. L'Initripsa, il a tellement profité de sa refonte, c'est vraiment agréable de jouer cette classe maintenant. C'est moins agréable de l'avoir en face, mais... Et alors, le Yop, quel est son mode ? Je vois beaucoup de résistance fixe, ça doit quand même être une baisse terre, hein. Mais ce que je me suis dit, c'est que... Il y a 15 feux, là, j'ai pas... Avec un plan de jeu comme le leurre, est-ce que... Est-ce qu'il pourrait pas jouer un mode... Ok, non, on ramène. Non ? Non, il veut placer dans le portail. C'est quand même un mode terre, du coup, si je veux mettre le raccord. Bah, après, de toute façon, il pouvait difficilement le placer vraiment ailleurs, le portail, mais il n'y a pas trop de lignes de vue. Mais, je sais pas, parce que ces 15 feux de R, elles me font peur, je connais que la procédure. Il peut mettre des épédias, parce qu'il ferait très mal. Il y aura pas d'érosion, en échange, mais ça tuerait le d'autres oeufs qu'on va voir, et cet après, les deux joueurs. Il va pas s'en priver, à mon avis. Oui, non, je sais pas... Je sais pas si ça se fait, non ? Il s'est fait chance, du coup, à mon avis, c'est parti sur un gros tour 2, à mon avis, face puissance avant de mettre ces deux épédias. Ouais. Ou alors, il va faire carrément un tour de boost, c'est... Et là, regardez, j'ai l'impression que l'ennemi devrait faire complètement la ligne de vue sur le Sram, hein. Ouais. Ouais, c'était bien bien joué, cette retraite, c'est carrément avantageux pour eux. Ouais, tout se passe exactement comme ils le veulent, hein. Coralie, qui est à l'autre bout de la map, qui pourra difficilement bloquer les portails. Coralie qui peut quand même... euh... Non, il pourra pas bloquer la ligne de vue, mais en fait, ça c'est... Ouais, non, c'est très tendu, là, Coralie. Mais il faut que... oh là là... Il faut forcément que quelqu'un bloque la ligne de vue du... de l'ennu-trough. Bah, le FK. Il y a que le FK, il peut forcément... Tu as FK sous feed, ça peut être l'ennui qui peut quand même libé sans FK d'abord. Ouais, d'accord. Ouais. Mais là, est-ce que... C'est moyen de la tuer avec l'ennui. Bah oui, non, ça, mais l'ennui-Rivsa peut faire des mots sélectifs en diagonale pour faire quelque chose. C'est ça, on tape ici, ça va l'affaiblir un petit peu, l'ennu-trough la termine. Et... Et là, ça corrige, ça c'est gagné. Ouais, c'est bien, ça. Le... Alors, le Doppel FK qui empêche quand même l'ennui-Rivsa de mettre le... Ah, il... Le stimule, ouais, ça c'est... C'est vraiment du bon brain de la part du Doppel. Il a envie de le mettre, du coup il tape, mais... Ah, il a double... Ah, fracassant. Ouais, fracassant. Il a regardé les dommages et il a vu que ça passait. Du coup, on ne tue pas la cahote, hein. Ah, mais c'est pour ça qu'il joue les nus. C'est pour tuer la cahote en un coup de pelle. Oh, j'avoue. Là, même en 3 lancers de pièces, il n'y a aucun problème, hein. Ah, et en plus, ils pensent qu'ils sont en sécurité. À mon avis, ils ont intérêt à pousser le FK devant, hein. Ouais, il faut prendre le risque. Ouais, c'est ça. Ah, ils vont le faire. Encore d'une ? Ouais. Bon, là, il n'y aura vraiment pas de... Ah, c'est bien, ça c'est bien. On a fait le bon choix. Non, je pourrais qu'au rupture le FK... Tu pourrais aussi simplement le défoncer, hein, avec 23% en haut et zéro... Effectivement. Effectivement. Après, je sais pas. À voir ce qu'il va choisir de faire. FK qui a déjà pris un peu de dommages. Ouais, c'était bien ça. Imperium, donc RSA, je viens bien de Raval. Merci de confirmer. J'ai un petit doute. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah... On croc le FK. On croc le FK. Ouais, du coup, il va probablement essayer de placer sur les Nyripsa. Sur les Nyripsa. Et euh... En virant SRAM. Ah, celui-ci dit, ouais. En mettant genre... Ouais, il peut virer le SRAM loin. C'est pas facile. Après, il faut que... Enfin, je pense qu'en l'état, le réseau tuera pas de toute façon. Le SRAM pourrait être suffisamment gênant. Voilà, bah Coralie va le balancer. Ah, il balance dans le tas. Ouais. Oui, SRAM qui pourra du coup... C'est pas vrai ça. SRAM qui pourra embêter le Yop. En même temps, le Stadi, j'ai un petit doute. Parce que le SRAM aurait peut-être envie de tacler le Yop, non ? Pour lui faire claquer... Ah, le Wastau. Il lui met un double, hein. Wastau double et puis... Oui, effectivement. Bah, je pense que le Yop, il va se prendre une poisse. C'est sûr. Effectivement. Non, là... Peut-être qu'il faudrait tout simplement ramener le Yop là. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Ouais, le focus, il la focus ? Non, même pas ? Ça aurait été pas mal de le focus et de la tirer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Parce que ça aurait fait de la puissance en plus gratos pour 3 PA. Et sachant que tu vas passer ton tour après, c'est dommage de pas y avoir pensé. Effectivement. C'est pas un sort très utilisé, focus. Donc à mon avis, ça s'oublie vite. Ouais. Ouais. Vraiment, le focus était mieux que la maîtrise. C'est évident. Et là, le Sram qui est loin de tout... Et on a toujours le double boost sur... Bon, par contre, il a été affaibli, hein, si je m'abuse. Il a été affaibli dans 66+. On verra pas de gros coups de Daguerre. Ah, il a vu quelque chose, peut-être. Peu de temps pour finir son tour, ce sera là. Ok, on va juste mettre un flou en blanc. Je serais peut-être plutôt parti sur l'Enerive, ça m'a du coup. On est bon. Pour le tacler. Ouais. Bah, il coûte mal. Mais lui, il me semble une cible assez contestable. On met le précis. Il fait mal. Il fait mal. Le concentration. Tellement tapé. Un type. Et on met le précis. Oh mais attends. Est-ce que ça va pas passer ? Non, je pense que ça passe pas. Il va rester à 100 ou 200 PV, mais... Non, ok. Les points de J sont débutant plus vite que les PA, du coup... On a mal éveillé, mais ouais. 600 points de J. La Corrupt. On va... Malheureusement, on a pas de Vindove, là. Il manquerait 2 PM. Ah ouais, mais il peut taper haut. Donc il va faire son fracassant. Il va faire fracassant sélectif. Ça suffira pas. Ça suffira pas. C'est drôle. Dommage. Ah, il va y avoir une... 2600 PV, quand même. Et où est Lenny Ripsa en face ? Ouais bah c'est lui qui joue. Et ouais. Et ouais. 2600 points de vie, effectivement. Là même avec le Recon. Il va falloir ce Recon, de toute façon. Ouais. C'est obligatoire. Le mode prévention qui va tomber aussi. Et il lui restera à 7 PA. Je sais pas s'il va se prév, hein, tout de suite. Parce qu'il a pas besoin. Il est monté, de toute façon. Mais après, il est insolable pendant plusieurs tours. En tout cas, moi, je claquerai un autre suivant à sa place, hein. Et c'est tombé. Et c'est le moins 5 sur Yotrop qui fait vraiment la différence. Moi, le moins sur Yotrop, c'est... Bon, 112 esquives en même temps. Et franchement, je suis impressionné par Yotrop qui montait à 112 d'esquives PA. Ouais, c'est... Par contre, 5 d'esquives PM, c'est vrai que c'est pas... Bah, on voit le double trophée ici. Ouais. Et peut-être que du coup, à la fois le Sram & Yotsa peut penser à faire du retrait, et je pense qu'un mode d'immobilisation pourrait... Si Yotrop se prenait un moins 4 pendant 3 tours... Ah, un piège d'immobilisation, je vais dire. Le mode d'immobilisation aussi, mais... Le piège d'immobilisation, ce serait une corrupte, clairement. Ouais. Avec le moins 4 places, toi aussi. On va voir ce qu'il fait. C'est au tour du panda. Il peut taper, hein. Il est déjà sous couleur des atos. Je vais mettre sur... Bah... Le trophée. Par contre, il tapait peut-être. Mais taper qui ? Bah, il... Le trophée a éroté, non ? Ouais. Bah... Oh, d'ailleurs, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'était bien, mais... Avec double finish. Full tour de dommages. Mais bon. Le problème, c'est que... C'est un petit plan. Le problème, c'est que c'est pas accessoire en panda, quoi. Ouais. N'importe quel autre cas, ça va taper beaucoup plus fort avec Trespir. Autour de la vidéo. On rouvre les portails. On les place bien. Et là, il va juste falloir empêcher le Sram de... de perturber le tour du gop. Est-ce qu'il peut faire ça ? Euh... C'est pas évident. Non. Non, non. Bah, il rentre dedans, et puis voilà. Et puis... On a juste à rentrer dedans, donc c'était quand même... Autis. C'était quand même plus assez long, je trouve. Et même, il va perdre 4 PA, en plus. Ouais. Par contre, mon compteur P est un peu mûlé. Je le vois à 13, là. C'est normal. Il est à 13. Bah, il a 2 PA généré, je crois. Donc... Il est à 13, il passerait à 9. Euh... Alors ça, par contre... Du coup... Ça met la pression, mais ça veut dire qu'il va sert pas à POT. Il peut faire intimidation et double pression en portail. Ouais, c'est ça. Il a pas sent pris vers mon avis. C'était pas très dangereux. Bah... Il a remis les grosses pressions. Ouais, je pense que ça aurait été mieux bloqué portail, quand même. Il aurait pu être beaucoup moins cher en ligne. Ouais. Il peut être obligé de se débuff, encore une fois. Ouais, il aurait pu aller manuellement mettre des pressions... En fait, ça aurait pas été très différent, effectivement. Entre les pressions dans le portail, ou les pressions directement avec 2 PA de plus, vu qu'il aurait pas eu la coquette d'intimidation. Le Feka. Ce pauvre Feka qui... Qui va pouvoir jouer son deuxième tour de jeu. Ouais. Par contre là, il va pouvoir faire quelque chose. Il peut aller mettre une gravitation à l'Yup. Ouais, l'Yup, il passe à son prochain tour. Clairement. Ah, ça va plutôt être sur l'Yup, ça. Ce qui est pas absurde. Ouais, mais l'Yup, il est... Non, il est pas ta clé. Super. Non, non, c'est... C'est bon, tout va bien. Il est pas encore ta clé. En revanche, il joue après le SRAM. C'est ça. Donc, à moins que les Yotropes le mettent à l'autre bout de la map, le SRAM va effectivement les faire passer son projando. Mais en fait, je pense même que l'ennemi de Raval, s'il a son mode en vol, mais je suis pas sûr qu'il l'ait, il pourrait presque détacler même Cyper 6 ou 7 PA, juste pour mettre une mode en vol sur le Yup. Ouais. C'est pas simple. Je pense que ça aurait été rentable, effectivement. Ouais. Bon, ceci... Non, en fait, non. Parce que s'il détaclait d'un PA, l'Yotropes, il va juste lui mettre une brémette pour le ramener au TAC, effectivement. Effectivement. Bon, c'est mieux que de taper un double, hein, ceci. Ouais. Parce que là, c'est pas le PA. Là, clairement, c'est ce qu'il va faire. C'est pas les Nutraffes qui va l'empêcher. Ouais. Ouais. Euh... Ça, par contre, c'est osé. Ah ouais. Effectivement. Là, il s'en... Bon, il va reculer derrière, quand même. Je suis le fracassant. Il reste PA. Qu'est-ce qu'il en a fait pour le PA ? Un modimo ? Il y aurait du modimo le Yup, je pense. Bon, même... Je pense que ça change pas grand-chose. Enfin, c'est vrai que s'il y avait modimo le Yup. Ah oui. Limite, il aurait même pas eu besoin de... De lui mettre un double. Bon, le double est toujours très fort. Bon, on me signale qu'apparemment, les deux unions, en fait, ont déjà claqué le renvoi à l'OEP. RSA, j'avais vu. Oui, 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 c'est ça. Et Nivital, je préfère qu'il n'ait pas fait attention. Je t'occupais dans le chat. Pardon. Par contre, si tu as le Yup, même avec un double sur les fesses, il pourra forcément mettre des épées de Yup sur une Yup, ça. Ouais, c'est pour ça que je suis pas convaincu de s'être approché autant. Ou au moins de se placer là, quoi. Ouais. Non, on l'appelle, c'est pas grand-chose. Ah, Coralie. Non, il... Ah, il pourrait... Il pourrait prendre le SRAM et le balancer, non ? Ouais, il peut porter jeté le coffre, virer le SRAM loin. Ah, c'est pas mal, ça. C'est ça à faire. Ah bah, c'est vrai que... C'est sûr qu'il va le faire. Ah oui, bien sûr. Il avance d'une, il le balance. Et là... What ? Ah, mais attends. Non ? Non, j'ai raté un truc. Non, mais attends, il va le taper, hein. C'est pour de la... Non, même pas. C'est pour de rien du tout, de la dessin. Ah, je suis perturbé, hein. Je sais pas. Je suis très perturbé. Est-ce que l'Ibiotrop va se mettre auquel du SRAM ? Bah... Du coup, le SRAM pourra mettre le jub, là, mais il y a pas... À quoi ça sert ? Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Bah déjà, en plus, le SRAM va pouvoir mettre une force éventuellement sur... Ouais, mais il y avait pas besoin de ça, enfin... Oui, non, il y a pas besoin avec là. Ok. On bloque. Et on tape sur l'ennemi. Oui, c'est d'accord. Je veux bien. Mais ça me parait extrêmement bizarre, euh... Bon, on va voir. Focus. Là, je comprends pas. C'est pas juste pour-ci que je l'aurais mis une personnelle. Un truc sur le Yop. On tape. Peut-être que, ouais. On tape et on a un truc. Plus de la poisse, effectivement. Peut-être pas mal. Je sais pas, parce que là, moi, je fais double arnaque. Ouais, c'est double. Très espérée, c'est fin. Ouais. Peut-être, s'il y a l'appel... On va voir. Ah, il lui fait juste taper. Ouh la vache ! Ouais, c'est aussi rentable, hein. C'est pas mal. Ah ouais, et il va le tanker. Effectivement, c'est vrai que même si le Yop fait son tour, le SRAM, lui, n'est pas vraiment en danger, donc... Bon. Donc j'ai l'appel, je sais pas. Il peut faire... Les Vita, ouais, c'est ça. Plus de Vita. Ça, c'est vrai. Et là, soit il va faire des épées de jugement ou des épées de Yop sur les Nyripsars. Ouais, c'est son choix. Ouais. C'est... C'est... C'est ce qu'on prend, le choix. Ça tue un Lapinat au passage. Ah, je suis quand même pas... Bon. Le Fika qui pourrait le taper, hein. Ah, non, c'est pas con. Là, c'est vrai que le Fika... Le Fika qui va peut-être, d'ailleurs, tuer la gavotte, hein. Pour en part, ouais. Non, cette PA seulement, c'est vrai qu'il pourrait pas faire... Il va plutôt mettre des retours du bâton ou un aveuglement. Ouais, et on en a pas trop parlé, mais... Pas mal, ça. L'Enutrof qui vit sa vie tout seul dans son coin et qui a rien du tout à taper. Ouais. L'Enutrof... Il a l'accel, mais... Très mal positionné depuis tout à l'heure. Ouais. Et ce Gravita plus... Le plus agressif. Voilà, merci. Qui réattire le... C'est vraiment bien, ça. Surtout que ça lui vire 25% de dommages, donc c'est toujours... Ouais, ouais. Mais Lenni qui n'est pas dedans, donc... Bon, c'est notamment qu'il récupère la mode en fait. C'est vrai qu'on est toujours 4, c'est vraiment... Ça va très très vite. C'est tellement de choses qu'on... Ouais. Jouer la sécurité. Moi je trouve que c'est bien joué, évidemment. Ouais, là c'est clairement normal. RSAIL, chez moi il n'a aucun PA et aucun PM, donc ça va être difficile. Ah, il y en a juste 3. Ok. Enfin... Fracassion... Le fracassion... Donc leur trait PA, c'est logique. C'est lui qui est très très mal, hein. Il a 1900 PV en réalité. Bah il a 1900 PV et puis il est vraiment coincé. Ouais, on donne des PA à Osram, donc il retourne en 13. Ouais, il a... Saffita en a encore pour 4 tours, donc c'est pas qu'il est... Oh, par contre... Non, ça c'est pas une très... C'est pas un beau placement du tout, ça. Par rapport à Lelyotrop, ouais. Ouais, bah Lelyotrop ou même Lennu, toi qui... Il peut pas le libé, Lennu. Enfin, il peut le libé, mais ça va bloquer sa ligne de vue. Par contre, il chance et il peut taper. Voilà. Il chance et il tape sur Lenniarefsas et c'est pas bien du... Avec 28%, il va se faire défoncer. La massacrante, mais il y a quand même le rempart. Il y a le rempart, mais ça fait quand même très très mal. Ah, c'est sûr, ça semblait pas indispensable. Mais c'était vraiment évitable. C'est dommage. Bon, avec un peu de chance... Le Wastav a... Oulah ! Il avance pour pouvoir le porter en fin de tour. Ah, c'est ça, oui. Le porter jeté avait l'air de goûter quand même en PM, moi, mais bon. T'auras pu passer dans le portail si t'auras fait gagner un PM. Sauf si tu veux le temps sérieux. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah il lock l'Ellotrop. C'est pas... Oui, c'est pas best, non ? Je veux bien. Et on va porter, hein. Pas besoin de stab, vu qu'il y a de l'arbita. Ouais, pas besoin de stab, ça c'est pas mal. Et ça va faire une... Ouais, non. L'Ellotrop va sortir, parce que sinon il prend la zone et c'est super dangereux. Le Yop qui est complètement l'autre. Donc s'il reste là, il va se prendre... Ouais. Là, à la plus... Ouais, cicatrisation. Moi, à la limite, j'aurais même plutôt mis une distribution sur le... Sur le SRAM. Sur le SRAM. Et j'aurais posé un portail, j'aurais pris l'autre. J'aurais reposé un portail, j'aurais tapé pour soigner un peu. Et le Yop, surtout, ça serait soigner pas mal à son tour. Là, je pense qu'il perd beaucoup de PA, là. Mais le Yop qui va prendre très très cher. Bah, le Yop qui va se reprendre son double arnaque à coup de cac. Ça va faire demi, hein, comme au dernier tour. Il n'y a pas de raison que ça... Il va pas réfléchir très très longtemps, le SRAM. Là, on remet un peu d'érosion, c'est juste... Ouais, donc ça veut dire qu'il veut placer une toise, c'est ça. Pour avoir les 3 PRS1. Effectivement. Il sait bien, il calcule bien son tour. Non, c'était bien pensé. Et c'était très rapide, hein. Je pense qu'il a pas réfléchi longtemps. Ouais, il savait quoi faire. Et le Yop qui a 1000 PV, du coup. Non, 1100. Sans la Vita. Ouais, la Vita qui a encore 3 tours et puis il pourra s'en reposer une autre tour suivante. Du coup, on va plutôt préparer son tour. Voilà. Il tue la kawatt parce que s'il sort pas, il va se prendre l'olierif. Mais il peut pas sortir. Il peut pas sortir du tout, il est complètement... Mais ça, il aurait dû le savoir. Il y a un moment, quand je regarde le SRAM à 140 de fuites, tu calcules ta fuites et tu vois bien que tu peux pas. Ouais, il fallait trouver quelque chose. Est-ce que passer tout son tour, c'est une kawatt qu'on a posée soi-même ? Ouais, je sais pas. C'est peut-être pour autre chose. En espérant que Lenni se détaque et lui donne le... Comment ça s'appelle ? Le... Le... Ah, le bouclier. Le... Le prêve. Merci. Ouais. J'ai du mal aujourd'hui. Bon, il fait que normalement, peut-être que Lenni a besoin de la ligne de vue. Ouais, c'est ça. Mais du coup non, parce que ça permet au fait qu'elle allait taper. Ouais, bon, il meurt pas, et Lenni joue quand même. Et... Je suis pas... Je sais pas si c'était rentable de la part de... De l'indignation d'aller taper, parce que je pense que Lenni va lui soigner plus que l'indignation... Oula. Ouais, probable. Bah ouais. C'est ça. Bah ça... C'est lui que tu ne veux pas mourir. Ah bah, c'est pas simple, apparemment. Ok, on met le recont, quand même. Bon, alors là, du coup... Maintenant, ils ont vraiment tout donné. Et on met la prêve, hein. Bon, voilà, Lenni qui est bien. Et voilà, l'indignation... Bon, il avait le mode en vol. Attends, est-ce qu'il l'avait de là où il était le mode en vol ? 1, 2, 3, 4, 5... Oui, il l'avait de là où il était. Oui, il l'avait. Il était au centre du glyphe, c'est ça ? Ouais, il était au centre du glyphe. Bon, effectivement... À la limite, le meilleur tour aurait presque été de... d'occuper, avancer, et de mettre une cavote derrière. Bon. Et on continue... C'est un mode science qui passe bien, qui passe mieux sur le glyphe que tout à l'heure. Ouais, sur du 102 estif, franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. En fait, il y a vraiment du retrait, hein, sur RSA qui vient. Ouais, c'est lourd, hein, c'est... Moi j'aime bien ce mode, je trouve ça assez efficace. L'unitrof qui va revenir, il est là, et on va peut-être voir un sac un jour. Ouais. Koruk au prochain tour, il me semble. C'est lancé pour deux. Apparemment, on préfère taper, hein. Ouais, c'est ça, Koruk au prochain tour. Ce sera nécessaire, là, parce que sinon... Ouais, ça, il me semble, c'est la Koruk pour souffler, hein. Ouais. Et il va falloir porter stable. Bon, donc, du coup, non. Ouais, il va le faire quand même. Ouais. Non. Il va réavancer le SRAM, du coup, il va le mettre à côté du glyphe. Puis continuer à taper. Probablement porter, et revenir sur le portail pour empêcher l'eutrope de... Très propre, très propre. Ça, c'est un bon tour. Et là, il y a eu l'eutrope qui va un peu galérer à... à sauver son iable. Là, en fait, j'ai eu l'eutrope intérêt, ouais. Il va aller virer le SRAM. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Super commotion. Neutrale. De toute façon. Ouais. Euh... Ouais. Neutrale le deuxième. Ouais. C'était bien. SRAM qui est embêté. SRAM qui peut... se répute pour aller taper le nir et tout ça. Donc il verra... Ou même taper le... Oui, oui, tout à fait. Le trap. Après, il... Il passe dans le portail. Il perd 2 P. Ouais. Il faudrait qu'il se mette en réplique juste à son cac. Genre... Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est fait là ? P.J. de silence ? Piège 10 mots ? Non. P.J. sur moi. Ok. Pour les neutrophes. Je suis en train d'en prendre. D'accord. Quand tu m'entends, on va arrêter de parler pendant quelques secondes. C'est... Et bien, apparemment, ils ont fait une grosse erreur au début. Ils ont failli se faire one-shot dans l'état. Ils passaient à 36 points de vie. Ils avaient pris un tour du Yapatra à la portail. Mais... Mais apparemment, il est pas mort. Et il est remonté. Et du coup, là, je suis en train de demander la suite. Incroyable. Du coup, bon... Le SRAM qui avait placé un double pour empêcher les neutrophes de se déplacer, sachant qu'il avait passé la libération. Bon. Du coup, le Yop qui a passé son tour à le déta-clé. C'est pas mal. C'était obligatoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on réattire indignation ? Pourquoi est-ce qu'on réattire ? Le Kumaï. Alors, ça, je ne sais pas du tout. Ah ! Oh oui, ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça aurait... Ouais, il aurait pu mettre la gravité avant. Et bon dedans, mais pour faire le dommage. Bah en vrai, non. Mais du coup, l'aveuglement, c'est bien. C'est pas mal du tout. Bon, effectivement, et avec un PM de plus. C'est pas mal du tout. C'est ça. C'est dommage. Bon, maintenant, on a l'Enutroph qui est bien, bien log. C'est pas mal. Du coup, ouais. Invidel, tu vas replacer l'EPA et du côté raval, la seule chose qu'il peut espérer faire, vraiment, c'est virer pas moins à chaque four. Donc un peu comme ce qu'il vient de faire actuellement. Et essayer de replacer un réseau de portail avec la Coru. Sachant que maintenant, l'Enutroph l'a récupéré. Il pourra pas s'en servir en ce tour-ci, a priori. Qu'est-ce qu'on va faire ? Fracassant. Ouais. Fracassant. Le retrait PA qui passe par 115, c'est quand même beaucoup. On esquive. Et en sélectif ou en alternatif ? Non. Encore un fracassant. Ouais, bah ça fait qu'on a Ovelio qui a trois PA, donc il peut strictement rien faire. Ouais. Il peut détagler. Il a pas la chance, en plus, sans que c'est le prochain tour. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Un sac, peut-être un jour, ça va pas mal. Non, il se boit. D'accord. Un coralie qui doit faire attention à son lumière et puis ça quand même. Parce que même s'il est full, il est full avec. On a 800 max sur... C'est pas énorme. Et le Sram qui est un peu embêté avec les invoques devant lui, qui aura du mal à revenir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revirer l'ultrope ? Bah il va le mettre au cake du Sram, d'accord ? Ouais, ok. Au cake. Ouais, on va porter. Par contre, l'ultrope qui joue juste après... Remarque, ceci dit, c'est pas mal comme placement. Parce qu'il peut pas utiliser directement cette case vu qu'il y a le portail dessus. Vu qu'il faudrait qu'il claque un neutral ou un autre portail avant. Ouais, c'est exactement. Il peut prendre la diagonale et faire une commotion. Ouais, c'est ça. C'est pas non plus extraordinaire. Ça force juste à... D'ailleurs... Ouais, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Non, ça par contre, c'est extrêmement bizarre. Ah oui. Oh là 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 là. Il va pousser le lapinot, prendre la diagonale. Il est mono-air, donc c'est vrai que c'est pas si intéressant que c'est la diagonale. Non, mais ce qu'il va juste faire, c'est passer dedans, pousser l'ennemi et tout ça. Ah oui, effectivement. Et taper sur le globe. Il a des petits PA pour faire des trucs bien. Ouais. Il peut d'abord mettre le coup de cac. Ouais, c'est ça. Ressortir directe Glyph. Non. Il faudra peut-être un fourbrement pour revirer des staffs. Non. Ah oui, il a tapé. Il tape, il tape, il tape. Il verra 5 PA s'il sort directe Glyph. Ça fait pas assez pour le marteau de monde. Et il se met derrière. Il se met derrière. Bon, après le Yop... Ouais, il prend mon Glyph. Précis. Il a joué vite. Ouf ! La descence est finie, clairement. C'est fini pour cette technique. Après, c'est pas perdu, hein. C'est clairement pas perdu. Il récupère des PA en sortant de la Glyph en tout cas. Il est obligable qu'il devra se relancer une Vita... Ah non, le prochain tour. Il y a deux Vita sur le FF. Ouais. Si Coralie l'attaque à la... Il suffit qu'il passe à deux, parce qu'il a encore un soignant. Il perd une Vita au prochain tour. Ouais. Donc Coralie lui balance une souillure et ça sera gagné. Enfin, ce sera la fin de ce Yop. Ce sera la fin du Yop. Pour l'instant, c'est plutôt... C'est quand même E4 qui a perdu un joueur. Et qui a perdu le seul soin étant donné que... L'or est neutre. Bah non. L'énu. Oui, non, pardon. L'énu et l'autre côté. Ah non, pardon. Ok, je dis n'importe quoi. Qui a perdu l'énu de ça quand même. Ouais, mais après, c'était nul, là, je suis pas fan du tout, parce qu'il s'est fait... Même si jouer haut, ça semblait être un bon plan pour la kawotte au départ. En vrai, il s'est surtout fait... Comment dire... Victimisé par le Wasta qu'il a collé tout le temps. Ouais. Et il n'avait pas de fuite du tout sur ce nœud. Mais il y a qu'il va tomber, hein. Il n'y a plus aucun moyen de le sauver, je crois. Puis surtout, le souci de jouer full haut contre une qui faisait cas, c'est que tu dois beaucoup, beaucoup, beaucoup de buff, donc... Ouais, c'est ça aussi. Non, c'est sûr. Au début, c'était un pari, hein. C'était un pari risqué, qui a visiblement pas fonctionné. Mais ça aurait plus très bien marché si l'ennemi n'avait pas fait de mode frayeur sur son FK pour leur bloquering de vue plus rude. Il y avait moyen que ça passe, vraiment. Eni Vidal, qui sait que c'est fini pour son Yop, donc il va simplement taper. On tape sur du rempart, ça fait pas très mal, et... Et c'est là qu'on voit que, quand même, Leni Ripsa a bien changé. Parce que, dans une compo EEEI, avant, si tu tuais Yop, c'était fini. Clairement, il n'y avait plus assez de personnages pour taper. Alors que là, maintenant, Leni Ripsa peut quand même... Oui, ça a des alternatives, clairement. Ouais. Là, il a corral sur Coralie. Ouais, ça c'était... Mais il va rejoindre, du coup, Siap. Ouais. C'est... Bah ouais, c'est... Non, non, non. Il peut pas, il peut... Bah si. Si. Ah non, il peut pas. T'as raison, il a un soignable. Il a un soignable. Il perd 800 points de vie à son tour de jeu. Ah oui, bon. Du coup... Bah là, qui est petit, qui peut juste... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ou le Vertige plus Silence, à moins 1200 sur les Nutrophes. Oh Dieu. Il y a une Troffe qui se met très mal tout seul, hein. Il est à deux... Oui, mais c'est... 1300. Et c'est l'échec. Il a pas du comprendre, hein. Ouais. Euh... Ouais. On vient tacler, bah ouais, parce que forcément, tu vas pas laisser ton Nutrophes mourir. Ouais, tu vas faire une zone héros, c'est sympa quand même, hein. Ouais, il y a aussi ça. Mais bon. Non, il va aller taper sur lui, il va lui remettre des poisons, et euh... Ce coffre qui est bien gênant, parce qu'il bloque les deux invocations qui sont censées tacler... Là, il peut aller. Cac de vie à nu. Il est tapé, hein. Il peut pas. Il est derrière la carotte, là. Il est où, là ? Derrière ? Il peut être à deux cases et mettre... Ouais. Qu'est-ce que... Ok, ouais, il a une pelle. Je... Qu'est-ce qu'il se peut être ici ? Ok, d'accord. Il a pris le portail. Non, mais c'est... C'est mon écran qui est freeze, au fait. Je comprends pas. Bon, là, on va le droit d'avoir une libre. Bon, on va rester dans le portail. On va tuer les nus, tout simplement. Hum. Bon, bah du coup, euh... Je suis bien fait de parier tout à l'heure. Ouais. On va finir sur le portail. Et c'est un mort supplémentaire. Pour que l'ennemi puisse m'en profiter. Bon, il va rentrer dedans. Elle est bourrée, tout simplement, mais... 3v2 et... L'argument l'avantage des 4. Non, non, il peut reculer, mettre... Non, il va plus utiliser ces portails extrêmes. C'est pas très intéressant. T'as 3% de dégâts supplémentaires sur le réseau, là, donc... Ouais. Autant qu'il aille caque. Ouais. Et effectivement... C'est pas le mandat. Pardon pour les voitures. Désolé. Moi, je trouve ça honteux. Ouais, bah j'habite au-dessus d'une route, quoi. Je ne dis rien, mais j'en pense pas, moi. Ouais. Bon, bah du coup, Coralie, c'est... Je sais pas trop ce qui... Il peut pas être deep, là, hein. Non, elle est à la Malefic, mais... Bah il peut pas Malefic non plus. Ouais, c'est sérieux, tu veux juste taper, hein, du coup. Il va m'envoyer... Bah non. C'est... Deuxième relance. Pour en vire le coup de cac. Ouais, c'est pas mal. Bah du coup, là... De toute façon, une fois que l'uniripsa sera trop endommagé, il pourra plus faire... faire grand chose. Leur seule chance, c'est de taper Antouille, quoi qu'il n'a pas son avis. C'est probablement ce que, voilà, ce que Kelti va faire. Portail. Afront-Rail-Ribre. Ouais, il préfère... C'est efficace, c'est bien joué. Ouais, 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 c'est ce qu'on prend, clairement. Là, il crappera pas trop la zone hero. Ouais, cacarnac, on va rentrer dans le portail. Voilà. On a un Gravita, je pense, donc... Ouais, il va la relance. Et il reste au cac, donc on va avoir droit à une imu cac, ça me paraît assez évident. Ouais, il va le bloquer, il va rien pouvoir faire son prochain tour. Gravita, imu cac. Et Coralie, qui va simplement soit le double maléfice, soit le porter. Il va pas trop réfléchir. Ou il peut. Il peut menac, c'était vraiment pas bien. Je pense que Lenny peut ne pas rejouer, parce que si Coralie vient taper d'ici, il va prendre très cher Lenny. Ouais. Le triple point enflammé dans le portail, là, ça va faire très mal, parce que le réseau redescend avant de remonter, donc... Effectivement, t'as raison, il va faire... S'il tape, déjà, il va se prendre le glyph de Repu. Il va prendre l'aurait pu, donc... S'il tape à à peu près 500. On a vu les dommages sur Yop, qu'il y avait Thérèse... Il est à 26% feu sur du crit, ça peut le faire, hein. Ouais, ça va faire très très mal, hein. Ouais, bah, inévident, il joue pas, du coup. Et le SRAM peut clairement pas tomber, donc... Voilà, 530. À sa place, je tape, moi. Moi aussi. Ouais, ou même je tape et je viens porter en fin de tour, quoi, juste pour assurer... Ou tu mets 2 points enflammé, tu debuffes et tu mets un coup de maléfice, si tu veux assurer. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, il a plein de possibilités. Et ils impliquent tout de taper très fort. C'est ça, c'est ce qu'il va faire. Je suis pas sûr. Non, non, attends, non. Parce que, non, tu t'es planté. Ton réseau, il parle en même temps. Non, non. Non, non, je te dis pas. Ah oui, non, s'il s'avance d'une, mais t'as raison. Il faut qu'il s'avance encore. Quoi ? Ah oui, c'est vrai que tu vois pas les casques que je ping, du coup. Bah si, en fait, mais faut que j'aille cliquer dedans, mais... Ouais, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il aurait pu venir ici, juste taper, quoi. Bah oui, j'avais quoi, tout à l'heure ? Ouais, l'un qui t'a bourriné, il aurait clairement dû taper dans le portail, par contre. Oui, c'est vrai, clairement, c'était pas bien joué, ça. Je suis déçu. Très, très déçu. J'aurai bien aimé voir des gars. J'aurai bien aimé voir des gros dégâts. Bon, après, ça va pas changer l'issue du combat, mais bon. Non, mais c'est bien. J'ai parlé là-dessus sans y croire, je suis content. Ouais, on va venir tacler Steviotrop, pour venir vraiment le faire chier jusqu'au bout. Euh, ouais. Et voilà. Il faut juste porter en touille vraiment pour rassurer, j'imagine. Trois points portés. Trois points des bocs portés. Ouais, mais dans ce cas-là, il les tacle en fait. C'est pas si intéressant que ça. C'est vrai, ouais. Moi, j'ai juste plus connu. Je pense que c'est plus intéressant de soigner et de garder le fram au cac. Ouais, on en met de toute façon un coup de maléfice qu'il tue jamais. Ou sinon, il met double cac de soin, il vient là, il porte, il jette ici. Ouais, il met le double. Ouais, il met le double, c'est pas vrai. Ah, il porte après. Ah, dommage. Quand on rempère, peut-être qu'il avait un bug d'affichage. 2500 PV, de toute façon, c'est... Oui, oui, il est largement riche, il est sous rempart, donc il est tranquille. Ça tape bien, mais il faut pas exagérer non plus. Il me passe. Allez. Allez, Lyo qui va pas rejouer, je pense. Parce que là, si Coralie le porte, le jette ici et vient se placer là, il le finit. Ouais. Il s'en fout. Flamiche, flamiche point. Non. Triple point, il cherche même pas à réfléchir. Ouais, c'est vrai. Il bourrine. Ça change rien. Bon, ça change, c'est vaguement en milieu quoi, il pourrait se barrer. Il peut double affront quoi, mais ça va juste faire durer le match ou quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, il va se soigner. Ah, il se suicide. Ah ok. Bon. Très bien. Je veux qu'il ait ses flictions. Ouais, bah les affronts sont beaucoup plus rentables pour se soigner. Bon, bah du coup, ça fait 2-1 pour E4. C'est pas bon, non ? Ouais. Ouais, ils ont gagné leur deuxième match aussi. Eh bah nickel. Enfin, de toute façon, on verra. Hum.